Vous prévoyez un voyage à Bangkok en Thaïlande et vous désirez savoir où vous logez, manger et boire un verre, alors cette vidéo est pour vous. Salut les amis, c'est Monsieur Peuss et aujourd'hui je suis à Bangkok en Thaïlande pour vous donner ma liste des bonnes adresses où dormir, où manger et boire un verre dans la capitale thaïlandaise. Commençons par le commencement, vous arrivez à Bangkok et forcément il vous faut un endroit où loger et je vais vous présenter une série d'hôtels de manière dégressive, c'est à dire d'abord des 5 étoiles, ensuite des 4, ensuite des 3 étoiles. Et pour commencer, le premier 5 étoiles c'est le Banyan Tri et vous allez voir, on commence déjà avec du Trello. Voici le Banyan Tri Bangkok Hotel, c'est le bâtiment juste ici, c'est un 5 étoiles que je recommande vraiment, les chambres sont très confortables, spacieuses, vous avez de grandes baies vitrées ce qui rend les chambres lumineuses et agréables à séjourner. Ici le personnel est aux petits soins et franchement ils sont super pros, l'hôtel est magnifique, les chambres sont magnifiques, je veux dire rien que cette salle de bain, regardez, perso je la trouve trop belle. En plus ici chaque matin c'est petit déjeuner à volonté et de qualité, puis pour ensuite brûler vos calories, vous pouvez aller à la salle de sport ou bien à la piscine. Maintenant je me répète mais je vous recommande vraiment cet hôtel. Un autre 5 étoiles que j'aime beaucoup, ici vous avez des chambres vraiment super confortables, un service au top, la déco j'adore et un petit déjeuner qualitatif de dingue, voici le Méridia Bangkok. Commençons par la piscine qui est entourée de verdure, ce qui vous coupe un peu de la ville, c'est sympa ce verre et la piscine aussi. Ensuite c'est à vous de choisir, soit vous prenez un transat, soit carrément le lit d'extérieur et là c'est dangereux, vous êtes tellement bien que vous ne voulez plus partir. Au même étage se trouve la salle de sport avec des machines cardio mais aussi des machines de musculation et des haltères. Passons à la chambre avec une déco sobre mais classe, une literie de dingue, vraiment de très bonne qualité. Ici j'adore aussi la vue, vous vous allongez sur le canapé, deux coussins derrière la tête et vous contemplez. La salle de bain avec baignoire, franchement je ne plaisante pas, ici au Méridia les chambres sont vraiment confortables. Si vous désirez, la même chambre est disponible avec deux lits simples et c'est le même confort. Puis ce qui se fait de mieux, c'est cette suite avec un grand coin salon avec vue sur la ville et la petite machine à café qui va bien. Ils vous ont même mis un gobelet à emporter au cas où vous êtes dans le jus et désirez prendre votre café avec vous. La chambre quant à elle est super spacieuse, super lumineuse, super confortable, je sais, je me répète. Et encore une fois, j'adore la sobriété de la décoration. On a toujours notre baignoire dans la salle de bain, c'est toujours le bienvenu, on va pas se mentir. Maintenant le buffet à volonté au petit déjeuner d'une qualité qu'il ne faut pas espérer perdre du poids quand vous séjournez ici. Surtout si l'après-midi vous prenez l'afternoon tea de l'hôtel avec ses petits gâteaux trop bons et ses petits fours délicieux. Petit aparté pour vous dire qu'à seulement deux minutes de marche du méridien se trouve le temple Wat Wallampung qui est tout simplement magnifique. Ne manquez pas d'y faire un tour. On continue avec les 5 étoiles et un autre que j'aime beaucoup, en plus il est super bien situé, c'est le Skyview Bangkok Hotel. Tout d'abord, quand je vous dis qu'il est super bien situé, ça veut dire qu'il est en plein centre, littéralement à une minute de la station de BTS Pongpong. Skyview Bangkok Hotel, c'est des chambres lumineuses, spacieuses, propres, confortables, avec une literie de qualité. Ici, vous dormez comme un bébé, toutes les chambres ont une magnifique vue, c'est un régal. D'ailleurs, en parlant de régal, ici aussi le buffet à volonté pour le petit déjeuner va vous mettre l'eau à la bouche, attention les kilos. Bon après, de toute manière, il y a toujours la salle de sport qui est d'ailleurs bien équipée, ou sinon vous pouvez opter pour quelques longueurs dans la piscine, mais il est facile de se laisser tenter par le jacuzzi au bout. Pour les curieux, j'ai fait une vidéo complète du Skyview Bangkok Hotel, je vous mets le lien en description. Encore un 5 étoiles, mais un ton en dessous du Skyview, mais vous allez voir, c'est une bonne adresse, c'est une petite pépite. Bienvenue au Colum Bangkok Hotel, qui est également bien situé dans la capitale thaïlandaise. Ici, c'est pas l'espace qui manque, si vous tournez en rond dans la pièce, vous allez vite atteindre les 10 000 pas. Assez rigolé, et regardez-moi cette baie vitrée immense, j'adore. Mais ce que j'aime encore plus, c'est le long balcon qui donne sur une vue imprenable sur la ville. Et à l'heure du coucher de soleil, c'est tout simplement un pur plaisir. Passons à la salle de bain avec douche et gémassant, mais vous êtes pas prêts pour ce qui arrive. Et regardez-moi ça, il y a même un jacuzzi, deux places dans la chambre avec vue sur la ville et le coucher de soleil. Attention, cependant, ce n'est pas toutes les chambres qui ont un jacuzzi, pensez à réserver à l'avance. Comme les hôtels précédents, vous avez aussi accès à la salle de sport, et aussi à une piscine semi-couverte avec vue sur Bangkok, j'adore. Maintenant, un autre hôtel 5 étoiles, au bord du fleuve Chapraya avec une vue pépite, je vous montre tout ça. Bienvenue au Ramada Plaza Menam Riverside, et voici ma chambre avec vue sur le fleuve. Et franchement, c'était un régal. Regardez, là, au réveil, avec le lever de soleil et la Chapraya River, boah, c'est un pur plaisir. Ma chambre est en fait une suite avec le coin bureau, le balcon qui va bien, une salle de bain dans laquelle se trouve tout le nécessaire pour votre toilette, et ici, vous avez la douche qui est vraiment une spacieuse cabine, et hop, vous avez aussi la baignoire, ce qui est toujours appréciable. Le standard en dessous de ma chambre, c'est la Deluxe Room, ici, avec deux lits simples, mais aussi dispo avec un lit double. Vous trouvez également le petit coin bureau, télé, de quoi se faire du café, coffre-fort, mais surtout, et toujours, la vue sur le fleuve, et ça, c'est top. Vraiment, c'est le point fort de cet hôtel. Et enfin, il y a également une baignoire dans la salle de bain, on va pas s'en plaindre. Maintenant, voici ce qui se fait de mieux au Ramada Plaza Riverside, c'est la Presidential Suite avec, pour bien commencer, une chambre principale qui donne sur une grande terrasse. Cette grande terrasse qui donne sur le fleuve, vraiment, avec une vue de dingue d'ici, et comme vous l'avez peut-être déjà remarqué, il y a aussi un jacuzzi sur cette terrasse, le pied quoi. Depuis le jacuzzi, vous avez accès directement à la salle de bain de la chambre principale. La suite est aussi composée d'un coin salle à manger, d'un coin salon avec la télé, et vous avez aussi une deuxième chambre avec deux grands lits simples, et sa propre salle de bain avec baignoire et salle de douche. Si vous séjournez au Ramada Plaza Riverside, vous avez aussi accès à la salle de sport, qui est relativement bien équipée avec du matériel cardio, ainsi que des poids et des machines de musculation. Mais c'est pas fini, vous avez aussi accès au sauna, au hammam et au jacuzzi. Puis, bien évidemment, comme tout 5 étoiles, vous avez la piscine, et ici, elle est plutôt grande, c'est top pour faire des longueurs. Ce qui est pratique quand le matin, vous avez un petit déjeuner à volonté au buffet de l'hôtel. Et pour ceux qui réservent une suite, vous avez aussi inclus l'afternoon tea, c'est ce que vous voyez là, et le happy hour avec petit four et une sélection d'alcool en illimité de 18h à 20h. Et ce qui est génial au Ramada Plaza, c'est qu'ils ont un bateau navette qui vous amène gratuitement à la prochaine station de métro. C'est pas beau ! Donc en plus, ça vous fait un petit tour sur le fleuve, ça prend 10 minutes pendant lesquelles vous profitez de la vue. On continue toujours avec les 5 étoiles, et en voici un que j'affectionne, le Singdorn Midtown Hotel. Ici, c'est la spacieuse chambre dans laquelle j'ai séjourné, avec en plus un petit coin bureau et la salle de bain. Franchement, les chambres de cet hôtel sont super confortables. Puis, j'aime bien la vue plonger comme ça dans la jungle urbaine. Maintenant, voici un autre type de chambre. C'est une suite avec un coin salon, un coin salle à manger, et une petite cuisine équipée. On sait jamais si l'envie vous prend de passer au fourneau. Vous avez aussi une première chambre avec un lit simple et sa propre salle de bain. Une deuxième chambre plus spacieuse avec un lit double. Et aussi sa propre salle de bain avec baignoire. Bien sûr, quand vous restez ici, est aussi inclus le buffet à volonté au petit déjeuner. Attention les calories, mais qui peuvent être facilement brûlés à la salle de sport de l'hôtel, ou à la magnifique piscine à débordement avec une vue de dingue. Dernier hôtel 5 étoiles de cette vidéo. On a encore un ton en dessous et donc plus abordable. C'est un endroit que j'aime bien. Bienvenue au Pullman Bangkok Hôtel G. Voici ma chambre dans laquelle j'ai séjourné au Pullman Bangkok Hôtel G. C'est une chambre confortable, lumineuse et j'adore la sobriété de la décoration des chambres. Ici, le tout en blanc, c'est superbe. Puis la vue des chambres est aussi top. Avec le bureau comme ça, ça donne presque envie de travailler. Petit coup d'œil à la salle de bain avec baignoire qu'on apprécie tous. Et pour info, chaque chambre est soit orientée est pour une vue sur le lever de soleil, ou orientée ouest pour cette fois admirer le coucher de soleil. Maintenant, un aperçu du petit déjeuner à volonté. Un autre aperçu de la salle de sport qui est l'une des mieux équipées des 4 hôtels que je vous ai présenté. Et enfin, on n'oublie pas la piscine. Si vous désirez en savoir plus sur le Pullman Bangkok Hôtel G, j'ai fait une vidéo entièrement dédiée. Encore une fois, je vous mets le lien en description. Voici un hôtel 5 étoiles, mais que je classe plus comme un 4 étoiles. Donc disons que c'est un 4,5 étoiles. Mais ça reste une bonne adresse, voici The Rawikan Laya. Ici, la chambre dans laquelle j'ai séjourné, elle fait 25 mètres carrés. C'est pas ce qu'il y a de plus grand, mais ça reste confortable avec tout ce qu'on a besoin pour que la chambre soit agréable à vivre. L'hôtel propose des chambres avec une déco sobre et qui reflète l'héritage de l'ancien Siam, j'adore. Allez, un petit coup d'œil à la salle de bain. Ici, pour le petit déjeuner, c'est aussi un buffet à volonté. Et pour brûler les calories, vous avez la petite salle de gym qui fait face au jardin. D'ailleurs, parlons-en de ce jardin avec la piscine. Ici, on n'entend aucun bruit de la ville. C'est une vraie oasis dans Bangkok. Je fais juste une petite aparté pour vous dire si parmi les hôtels que je vous présente, il y en a qui vous intéressent et que vous désirez réserver une ou plusieurs nuits. Je vous mets un lien en description pour chacun des hôtels pour pouvoir le réserver au meilleur prix. Et ceci dit, la vidéo continue. Passons maintenant aux hôtels 4 étoiles. Et on commence ici même par un hôtel que j'apprécie beaucoup. C'est le D-Prime Rangnam Hotel. Bienvenue à D-Prime à Rangnam, située à seulement 4 minutes à pied de la station BTS Victory Monument. Maintenant, voici à quoi ressemble la chambre d'entrée de gamme. C'est la Prime Basique. Et celle-ci, c'est la Prime Deluxe. C'est celle que j'ai eue pendant mon séjour à cet hôtel. Elle fait 44 mètres carrés, elle est lumineuse et bien agencée. Et dans la salle de bain, il y a même un jacuzzi de place. Le pied quoi. Si vous voyagez en famille, voici la Family Room qui est composée de deux chambres. Celle-ci est la première chambre avec un lit double et salle de bain avec jacuzzi, une place. Et la deuxième chambre qui a aussi une salle de bain, mais qui est composée de deux lits simples. Quand vous réservez ici, vous avez également le petit déjeuner qui est un buffet à volonté. Ou sinon, vous pouvez choisir l'option d'avoir le petit déjeuner servi directement dans votre chambre. Et pour finir, n'oublions pas le rooftop où se trouve la piscine et les transats pour faire bronzette, ainsi que le bar de l'hôtel, idéal pour un petit cocktail. Voici un spacieux, stylé et abordable, c'est le Fourama Silom. Voici ma chambre de 40 mètres carrés au Fourama Silom Hotel. Comme vous pouvez voir, ici vous avez de l'espace et ça a un prix très convenable par rapport à son emplacement. Vous avez également une grande salle de bain avec salle de douche et aussi une baignoire. Et vous en faites pas, il y a aussi un rideau roulant si vous voulez plus d'intimité et obstruer la baie vitrée. Dans la chambre, il y a aussi un petit coin salon et un coin bureau avec le fauteuil de patron. Puis, concernant la vue, toutes les chambres sont orientées ouest, donc vues sur le coucher de soleil. Enfin, sur le rooftop, en plus du bar, se trouve la piscine. Vous venez en Thaïlande, vous allez être dépaysé. Mais là, je vous propose un hôtel qui va vous dépayser dans le dépaysement. Je vous présente le Shanghai Mansion. Le Shanghai Mansion est idéalement situé à Chinatown. Vous êtes en plein Yawaratrog. Ici, c'est des chambres avec une décoration chinoise des années 1930. Et c'est pour cela que je dis que vous êtes dépaysé dans le dépaysement. J'adore tous les petits détails, comme par exemple ce set de thé. Trop mignon. Et la salle de bain, regardez-moi ça. Cela change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir. Voici le petit déjeuner typique chinois. Vous oubliez que vous êtes en Thaïlande. Donc, si vous recherchez un endroit qui change de l'ordinaire, je vous recommande vraiment le Shanghai Mansion. Maintenant, petit hôtel 3 étoiles, loin des quartiers touristiques, sans être excentré. Une literie digne d'un 5 étoiles. Et je suis sérieux, j'y suis allé plusieurs fois. Voici le Ratchada Boutique Hotel. Le Ratchada Boutique Hotel est situé à moins de 10 minutes en taxi du centre-ville. Maintenant, voici la chambre dans laquelle j'ai séjourné. Et comme vous voyez, c'est pas mal. Et je me répète, la literie est digne d'un 5 étoiles. Ici, vous avez le coin bureau avec autour tout le nécessaire pour votre confort. Et regardez, il y a même un brumisateur. Puis la salle de bain est top aussi, avec la baignoire qui va bien. Et le sel de bain, oui oui. Enfin, l'hôtel propose plusieurs types de chambres. Comme par exemple, celle-ci avec deux lits simples. Ou celle-ci avec une superficie plus grande. Maintenant, je vais vous présenter des hôtels résidences. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ce sont tout simplement des appartements avec le service d'un hôtel. Et on commence ici, à Urbana Langswan. Urbana Langswan propose aussi bien des studios que des suites 3 chambres. Et cela disponible pour une nuit ou plusieurs semaines. Voici à quoi ressemblent les studios. Avec la chambre, petit coin salon, salle à manger, à la manière d'un studio quoi. De l'autre côté, le coin bureau et la cuisine tout équipée. Il manque de rien. C'est aussi vraiment fait pour les longs séjours. Et maintenant, voici un aperçu de la salle de bain. Et le balcon, sympa non ? Voilà ce qui se fait de mieux à l'Urbana Langswan. C'est un appartement de 170 m² avec une immense salle à manger. Un coin salon, canapé, télé, plus que spacieux. Une première chambre avec lit qui fait face à la baie vitrée. Vous offrant une super vue sur Bangkok. En plus de ça, vous avez une grande salle de bain avec salle de douche. Et avec, avec, avec un petit jacuzzi. C'est toujours appréciable non ? Vous avez aussi une deuxième chambre avec deux lits simples et sa propre salle de bain. Une troisième chambre, oui oui. Et toujours très lumineuse. Puis toujours avec sa propre salle de bain. Et j'ai presque oublié. Il y a aussi la cuisine tout équipée. Et pas moins de 5 balcons. Oui oui, vous avez bien entendu ce qui est très appréciable de jour comme de nuit. Cet hôtel résidence dispose aussi d'une piscine et d'une salle de sport. Passons maintenant au quartier de Asoc pour vous présenter le grand mercure Bangkok Asoc Résidence. Commençons par la piscine située au dernier étage de l'immeuble et qui est ensoleillée toute la journée. Enfin sauf par temps de pluie, vous imaginez bien. Au même étage se trouve la salle de sport. Petite mais relativement bien équipée. Et toujours au dernier étage, vous avez le resto de l'hôtel. C'est ici que vous prenez votre petit déjeuner ou venir pour le brunch qui vous coûtera un petit supplément. Mais vous avez à volonté une sélection de plats sucrés et salés. Attention les kilos. Et pour info, même si vous n'êtes pas client de l'hôtel, vous pouvez venir pour le brunch. Ici, quand vous payez pour le brunch, vous avez aussi accès à la piscine sur le rooftop avec une vue de malade. C'est génial. Passons au plus grand appartement disponible. Il fait 96 mètres carrés. Vous avez un salon immense, une salle à manger, une cuisine entièrement équipée avec aussi la machine à laver. C'est toujours le petit plus. Vous avez également une salle de douche avec toilette, une salle de bain avec baignoire, cabine de douche et toilette. Et pour finir, la spacieuse chambre. Vous avez plusieurs types d'appartements au Grand Mercure Bangkok à Sok Résidence. Comme celui-ci avec tout dans la longueur, salle de bain, cuisine, salon et chambre. Allez, dernier logement avant que je commence à vous faire saliver. Un appartement que j'ai loué pour un mois, bien placé, propre et abordable pour Bangkok. Voici Casa Kondo situé littéralement à moins de 2 minutes de l'arrêt BTS Bang Chak. Ici, j'ai loué un studio de 32 mètres carrés, bien agencé avec tout le nécessaire pour mon confort, dont une cuisine équipée. Quand vous louez un appart ici, vous avez également accès à la salle de sport de l'immeuble et aussi à la piscine. Alors n'oubliez pas votre maillot. Puis regardez, depuis la piscine, vous pouvez même profiter du coucher de soleil si c'est pas beau. Maintenant, vous avez une idée de plus ou moins où dormir, on va donc passer à où manger. Et je vais commencer par vous présenter des endroits où prendre le petit déjeuner au cas où vous ne voulez pas le prendre à l'hôtel. Et pour commencer, je vous plonge dans la vie locale avec un petit bui-bui qui s'appelle T-Yok Coffee. Ici, ils vendent pour le petit déjeuner des toasts qu'ils tartinent eux-mêmes. Et moi, j'ai choisi celui au lait condensé, mais pas seulement. J'ai donc pris ce fameux toast, un café glacé. Et comme vous voyez, il y a une autre petite tasse avec quelque chose d'insolite qui est en fait un oeuf. Pas un oeuf dur, un oeuf cuit, mais pas dur. Allez, c'est parti, je goûte. C'est pas mauvais, en fait, c'est comme du jaune d'oeuf d'un oeuf à la coque. La vraie chose insolite ici, c'est les tables. C'est-à-dire que vous mangez sur un scooter. Vous m'avez bien entendu, un scooter. Regardez bien, ils aménagent temporairement des tables sur des scooters. Et franchement, ça va, c'est pas gênant. On reste à Chinatown, mais cette fois-ci, on mange pas dans la rue. C'est un petit café qui s'appelle Unlock Yun. Ici, c'est un endroit très local. Il n'y a quasiment pas de touristes. C'est vraiment le petit coin traditionnel. Le proprio a gardé les lieux comme avant. Il y a 40 ans, c'était pareil. Pour rappel, ici, c'est pour le petit déjeuner. Et j'ai donc mon café, mon toast, un thé qu'ils offrent à tout le monde, et une assiette protéinée, comme je l'appelle. Là, vous voyez mieux. Effectivement, je vais avoir ma dose de protéines pour le matin. Non mais sérieusement, je vous recommande Unlock Yun pour une expérience locale et un bon petit déjeuner. Maintenant, les petits bubis authentiques, c'est peut-être pas forcément ce qui vous branche, que ce soit au niveau des plats ou du lieu. Du coup, j'ai un endroit un peu plus sympa pour vous, avec de la nourriture occidentale. Je suis à Breakfastory. Il y a plusieurs Breakfastory à Bangkok, et je vais vous présenter celui qui se trouve à l'étage au-dessus de Air of the Dog. Vous arrivez, l'atmosphère et la déco est simple. Beaucoup d'étrangers, car ils servent des petits déjeuners occidentaux, mais ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à la carte. Et j'ai commencé par un jus d'orange café. Je sais pas si vous connaissez, perso, j'adore. Ensuite, si vous désirez vous casser le ventre, vous êtes au bon endroit. Regardez ça, où ça ? Tout est trop bon. Mais il n'y a pas que du salé, il y a aussi du sucré, comme par exemple ces pains perdus. Oh là 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 ! Enfin bon, ce matin, pour moi, ce sera une assiette de pancakes, et ils rigolent pas sur la taille. Allez, fini de se goinfrer, on reprend la route pour découvrir de nouvelles bonnes adresses. Petit déjeuner, ça rime avec café. Là, je vais vous donner quelques adresses de coffee shop super stylées pour aller prendre un café ou un thé, et même manger à n'importe quel moment de la journée. On commence à The 66 Cottage, un café très joli et au calme. Je vous montre tout ça. Déjà ici, vous avez le choix. Soit vous vous installez à l'intérieur ou en extérieur. Et en extérieur, ils ont plein d'endroits mimi et agréables où s'installer pour prendre votre café. Comme ici, ou encore ici, sur ces petits fauteuils confortables où le mieux est carrément s'asseoir à une table sur la pelouse en plein air. C'est ici que je m'assois à chaque fois. Passons au café, on est quand même là pour ça. Franchement, ils sont pas mal. Et niveau gourmandise, vous allez être gâtés. Regardez-moi ce café au lait glacé avec un tiramisu maison. Mais comment vous voulez que je perde du poids ? Je continue avec deux autres cafés, toujours au calme. Mais cette fois-ci, en bord de rivière, le cadre et la décoration sont super sympas. Et on commence à Tsai Eatery. Quand je vous dis au bord de la rivière, c'est vraiment au bord de la rivière. Par contre, à Tsai Eatery, si vous désirez une table au bord de l'eau en week-end et jour férié, il faudra réserver. Après, vous pouvez aussi choisir de vous asseoir dans les magnifiques serres joliment décorées. Et vous en faites pas, il fait pas chaud à l'intérieur. Et certaines ont même vu sur la rivière. C'est top, hein ? Comme je vous l'ai dit, j'adore les jus d'orange avec le café. Donc dès que possible, je m'en prends un. Mais vous pouvez aussi prendre un café plus classique, comme celui-ci. À Tsai Eatery, il est aussi possible de prendre son petit déjeuner ou déjeuner. Et ce midi, je me suis pris un petit plat thaï, miam, miam, miam ! Et en dessert, un banofi maison. Pouah, une dinguerie. Un autre café super bien placé au bord de la rivière, qui semble être hors du temps. Bon, un peu cher, mais franchement, je recommande, c'est Hong Xiang Kong. Quand je dis hors de son temps, c'est car il y a une partie en quelque sorte en ruine. C'est un peu vétuste. Mais attention, quand je dis en ruine, c'est entre guillemets. Le bâtiment, il est sûr, le toit va pas vous tomber sur la tête. Ici, c'est une ancienne maison de type chinoise. Et ils ont gardé l'atmosphère et la déco d'antan. Et enfin, ils font de super bons cafés. Et vous pouvez même grignoter des petites choses sympas. Un autre café en bord de la rivière. Alors ici, c'est un peu moins calme. Mais j'adore la vue. Et c'est un tout petit peu moins cher que les cafés précédents. C'est tout aussi bon. Bon, ici par contre, ils proposent des spécialités japonaises. Donc, si vous voulez un truc Thaï, c'est pas le bon café. Je sais, je vous ai dit que je vous montrais deux cafés au bord du fleuve. Mais je suis chaud. En plus, j'adore la vue sur le pont. Nous voici à Sushinacafé. Ici, vous pouvez vous asseoir en salle. Mais franchement, avec une terrasse comme ça, petite vue sympa. Pour moi, à moins qu'elle soit remplie, c'est ici que je m'assois. Pour rappel, ici, ils proposent des plats japonais. Et franchement, ils sont top. À part les Moki, qui n'étaient pas les meilleurs que j'ai mangé. Pas mauvais, mais voilà. Et on ne change pas les bonnes habitudes. Sauf que là, c'est plus du jus d'orange, mais du jus de Yuzu. Dernier café en bord de fleuve de cette vidéo. Vivi the Coffee Place. Ici, vous avez de super cafés. Des gâteaux plus délicieux les uns que les autres. Mais le top du top, c'est la vue sur What Haroun. Vous l'avez déjà peut-être compris. Le meilleur moment pour venir ici, c'est au coucher de soleil. C'est juste trop beau. Quoique de nuit, c'est pas mal aussi. Voici Yeji, un café situé dans une vieille maison d'architecture chinoise. À l'intérieur, j'adore la sobriété de la décoration. Avec les murs en briques, comme ça, franchement, c'est cool. Puis regardez cette animation qu'ils ont mis sur le mur. C'est rigolo, hein ? Niveau café, présentation top. Après, c'est pas le meilleur latté que j'ai bu, mais il est pas mal quand même. Puis, au passage, ils font aussi des dimsums et des pains fourrés cuits à la vapeur. Alors, pourquoi pas ? Ce café se trouve dans un coin qui s'appelle Longue 1919. C'est vraiment super sympa ici. Ne manquez pas de vous balader un peu, vous n'allez pas le regretter. On retourne à Chinatown pour un café sympa et où on peut aussi bien manger. Bienvenue à Longue Tout Café. Un coffee shop au design que j'adore. Regardez, vous pouvez soit vous asseoir aux tables d'en bas ou monter les marches et choisir de vous installer à une des tables d'en haut. Bien évidemment, j'ai choisi d'aller en haut. D'abord, j'ai goûté à leur infusion et en plus d'être belle, elle était très savoureuse. On dirait que je parle d'une fille. Ensuite, j'ai goûté à un Thai Milti qui était top. J'ai aussi essayé leur cuisine et qui était aussi savoureuse. Et je vous rassure, j'étais pas seul pour manger cet appétissant plateau. Et comme je suis un gros gourmand, j'ai aussi commandé un deuxième plateau, mais cette fois sucré. Honnêtement, je vous le dis, tout est bon ici. On continue à Chinatown pour un café un peu caché, mais Mimi. Et voici Wallflowers Café. Ici, c'est une déco vintage, assez sympa comme ils l'ont agencé le coffee shop. Quand j'y suis allé, il n'y avait que le rez-de-chaussée qui était ouvert. Maintenant, l'étage et la terrasse sont aussi ouverts et ça a l'air d'être top. En gros gourmand ou en gros tout court, je me suis pris un caramel latté avec boule de glace et une part de gâteau. Car oui, les gâteaux ici, certes, sont chers. Je vais pas vous mentir. Mais ils donnent vraiment envie et je vous le confirme, ils sont trop bons. Maintenant, je vous amène boire un café d'un endroit méga stylé. Vous avez une vue sur la skyline de Bangkok. Magnifique, elle vous pète au visage. C'est trop beau. Vous venez ici, vous allez vous la péter. Par contre, je vous l'annonce, ça coûte une blinde. Nous sommes à Mikso dans l'hôtel So Bangkok. Ici, ils vous servent un afternoon tea au top et la vue est juste dingue. Pour moi, c'est le meilleur afternoon tea de Bangkok. Pendant deux heures, vous avez en illimité une sélection de café, mais aussi de thé, de jus de fruits et de soda. Associé à ça, on vous donne de bonnes pâtisseries. Par contre, là, c'est pas en illimité, tout comme les petits fous. Les cafés, c'est bien sympa, mais maintenant, on va parler restaurant et on va y aller progressivement. C'est-à-dire d'abord le petit boui-boui et après le restaurant vraiment classe, bien coté. Je veux dire par là, je ne veux pas commencer directement à vous amener à un endroit recommandé par le guide Michelin. Je ne vais pas non plus vous faire manger dans la rue. Je sais qu'il y en a qui sont vachement réticents à la street food, mais j'ai quand même trouvé un endroit qui est propre. Vous avez cette expérience street food, vous avez les gens qui cuisinent devant vous. Je suis dans le marché de nuit qui s'appelle Jotfer. Je vous montre à quoi ça ressemble. Vous allez voir, c'est sympa. Jotfer, c'est clairement le marché de nuit incontournable lors d'une visite à Bangkok. Ici, c'est un paradis culinaire. Chaque stand va vous donner l'eau à la bouche. Et comme je vous le disais, vous vivez un peu l'expérience street food avec tous ces commerçants qui cuisinent devant vous. Franchement, vous voulez tout manger. Mon conseil, faites un premier tour dans le marché, regardez ce qu'il vous plaît le plus. Et ensuite, un deuxième tour pour acheter ce que vous voulez vraiment manger. Si vous ne faites pas comme ça, vous allez rapidement vous retrouver le ventre plein. Alors que ça se trouve, juste après, il va y avoir quelque chose qui vous plaît le plus. Dans mon cas, voici ce que j'ai pris. Et à titre personnel, c'était le bon choix. Et pour finir, j'étais obligé de prendre un de ces rigolos pancakes. Après, n'hésitez pas à vous promener dans le marché. Ils vendent un peu de tout, pas que de la nourriture. Maintenant, direction un petit buibui où on mange des plats délicieux. Voici J.O. Chula. Alors, je sais, j'ai dit pas de suite des recommandations au Guy de Michelin, mais c'est tombé comme ça. Ici, c'est vraiment le buibui incontournable. Regardez le monde qu'il y a. D'ailleurs, vous faites la queue avant d'entrer. Au menu, vous avez tout un tas de spécialités de taille. Et peu importe ce que vous allez choisir, vous allez vous régaler. Voici quelques exemples. Entrons à Sri Trat, qui est un resto qui propose des spécialités thaïlandaises. De mon point de vue, c'est l'un des meilleurs restaurants de cuisine thaï à Bangkok. Encore une fois, quelques exemples de ce que j'ai goûté. Et là, c'est un dessert. Pas mal du tout. Puis, ils font aussi bar avec des cocktails signatures vraiment top. Un autre restaurant de spécialité thaï que je vous recommande, c'est Soupaniga Eating Room. Il y en a plusieurs à Bangkok, mais ils proposent tous le même menu. Ici, encore une fois, tout est vraiment bon. D'ailleurs, je recommande vraiment ce curry épicé, mais délicieux. Puis, pourquoi pas arroser tout ça avec une bière thaï ? Maintenant, un autre restaurant thaïlandais. Ici, on mange super bien. Mais en plus, vous avez une vue, mais une vue. Oh, pépite ! Bienvenue à Rongrose, qui est au bord de la Chapraia River et qui fait littéralement face à Wataroon. Ici, vous n'avez pas encore mangé que déjà vous vous régalez. A l'intérieur, c'est une petite déco à l'ancienne qui se marie bien avec le lieu. Pour rappel, ici, c'est de la cuisine thaï et je vous promets, vous n'allez pas être déçus. Une petite noix de coco, ça vous dit ? Puis, ils ont aussi une terrasse. Sympa, non ? Un autre resto thaï au bord du fleuve, c'est In Love Bar et Restaurant. Depuis ici, vous avez une vue magnifique sur le pont Ramahuit. Essayez de venir pour le coucher de soleil. Et s'il y a moins de nuages que le jour que j'y étais, ce sera de toute beauté. En attendant, ça ne m'a pas empêché de goûter à un de leurs cocktails. Ensuite, leurs plats thaïlandais sont simples et vraiment pas mal. Et il y a beaucoup de choix ici. Par contre, c'est assez épicé. Donc, si vous n'aimez pas piquant, précisez, pas épicé. Car un petit peu, ils ne savent pas faire. PS, le curry dans la noix de coco. C'est original et bon, je vous le recommande. Si vous venez en Thaïlande, il faut à tout prix que vous essayez le mango sticky rice. Et donc, du coup, je vous emmène à l'endroit où ils font le meilleur mango sticky rice de Bangkok. Et c'est juste derrière moi. Voici Palek Pai Hai. Comme vous voyez, c'est juste un petit magasin. Mais ils servent des mango sticky rice costauds et tellement bons. Allez, c'est parti. Je suis mort. Je suis au paradis, c'est le meilleur mango sticky rice de Bangkok. Je confirme. Passons au resto chinois, car c'est une cuisine très appréciée en Thaïlande. Et il y a des super restaurants ici à Bangkok. Et commençons donc à Red Rose. Vraiment une bonne adresse pour goûter à la cuisine chinoise. Déjà, à savoir qu'ici, c'est aussi un super bar où ils font des cocktails vraiment dingues. Maintenant, parlons spécialité chinoise. À Red Rose, c'est avec la manière qu'on vous les serve. Vraiment, c'est une super expérience. Et en plus, c'est vraiment, vraiment très bon. Regardez, pour la soupe, ils la font infuser devant vous. Franchement, c'est trop stylé. Perso, j'avais jamais vu ça. Sérieusement, je vous le dis, vous allez vous régaler. Même leur riz est délicieux. Et pour finir, un pouding à la mangue, comme d'habitude ici, quand vous le servez, c'est le show. Un autre restaurant chinois que j'adore, c'est Yao, situé au 32ème étage de l'hôtel Marriott The Surawongs. Ici, c'est un endroit luxueux et classe avec une super vue. Si vous aimez la cuisine chinoise, alors c'est un incontournable à Bangkok. Par contre, je vous le dis, c'est pas donné. Mais c'est des produits de qualité qui font des plats d'exception. Après le repas, vous pouvez ensuite monter au rooftop du restaurant pour un cocktail avec une jolie vue à 360 degrés sur la ville. Dernier resto chinois de cette vidéo, Lao Teng. Ce resto est situé au cœur de Chinatown à Yawarat Road. Je commence avec cette infusion de fleurs. Je l'ai choisi car je la trouvais trop belle et franchement, c'était trop bon. Ensuite, on s'est pris un bloc de dim sum. Et franchement, ils étaient tous plus bons les uns que les autres. On continue car c'est pas fini. On s'est aussi pris un canard laqué. Et je vous montre comment ça se mange. Dans une feuille de riz, vous mettez un morceau de peau de canard. Puis, une cébette. Puis, un morceau de concombre. Je rajoute de la sauce. Je plie le tout proprement. Et tada, c'est parti pour la dégustation. Miam, 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 c'est trop bon. Le reste du canard sera cuisiné selon vos envies. Et pour finir, j'ai pris des moquis transparents. Jolis, mais sans plus. Rien d'exceptionnel, quoi. Passons à la cuisine japonaise. Et une bonne adresse parmi beaucoup, c'est Nikusho. L'intérieur est banal, mais je l'ai choisi car le rapport qualité-prix est top. Ici, vous faites votre propre barbecue à votre table. Ils vous proposent des plateaux de viande de dingue. Comme vous voyez, vous avez le barbecue au centre de la table. Vous, vous faites cuire vos viandes tranquille. Après, ils vendent aussi des spécialités japonaises trop bonnes. PS, si vous cherchez une adresse pour manger des sushis, demandez-moi en commentaire, je vous donne une adresse top. Et ceci dit, tant qu'à faire à être d'un resto japonais, n'hésitez pas à vous prendre une bière japonaise. Pour changer de la cuisine thaïlandaise et asiatique, direction Mozza by Cocotte pour un resto italien. Alors, je vous le dis en toute honnêteté, et je ne suis pas le seul à le dire, c'est ici qu'on trouve les meilleures pizzas de Bangkok. Par exemple, celle-ci à la truffe, c'est une tuerie. Elle a 8 fromages. Oui, oui, 8 fromages. C'est simple, elle m'a envoyé au paradis. J'ai aussi goûté le risotto fait dans la meule de parmesan. Non mais ça aussi, c'est une merveille. Puis, pour finir en beauté, un tiramisu maison. La cuisine française vous manque, alors je vais vous présenter deux restaurants. Et on commence ici à Cocotte. Cocotte, c'est à la fois un bar à vin et un grill. Mais pas n'importe quel grill. Ici, on vous propose des viandes de très bonne qualité et dans des tailles démesurées. C'est simple, l'entrecotte que j'ai commandé, elle fait 2 kilos. Regardez, une fois servi, à quoi ça ressemble ? Bon, je vous rassure, j'étais pas seul pour manger tout ça. En plus de la viande, j'ai eu des accompagnements top. Et la purée, c'est clairement pas de la mousseline. Trop bonne. Ensuite, je suis dans un resto français, steak tartare obligé. Et le tout avec un peu de vin, la base. Puis, comme d'hab en tant que gros gourmand, un dessert délicieux. Pour terminer, ici, ils font aussi bar et les cocktails valent vraiment le coup. Une autre bonne adresse comme resto français, c'est Scarlett. Déjà ici, ils ont une terrasse de dingue. Coucher de soleil, cocktail, ça part de là. Maintenant, si vous êtes à Scarlett, faites-vous plaisir avec un cocktail. Mais pas seulement. Regardez, plateau fromage, charcuterie. C'est un pur plaisir. Mais je vais pas m'arrêter à ça. Ensuite, il y a le pâté en croûte maison. Le crabe royal à l'avocat. Et ici aussi, ils servent des bonnes entrecôtes. Et niveau dessert français, c'est ici que ça se passe. L'île flottante, c'est simple. C'est la meilleure que j'ai mangée de ma vie. Allez, je vous montre un peu mieux la vue depuis la terrasse. Perso, j'attends les burgers. Et les meilleurs à Bangkok, ça se passe ici, à 25 degrees. 25 degrees burger se trouve à l'entrée de l'hôtel Pullman Bangkok Hôtel G. Ici, les burgers sont dingues avec des steaks hachés fait maison. Franchement, c'est une valeur sûre. J'ai aussi goûté à leur ginger beer fait maison. Il est trop bon. Les cheesecakes, c'est de la folie. Et leur café expresso est pas mal du tout non plus. On continue avec de la cuisine type américaine. Voici Rolling Gribbs au pied de l'hôtel Méridien Bangkok. Pour commencer, je me suis pris un cocktail signature de l'établissement. Ici, c'est un au bacon. On va voir ce que ça donne. Alors voici comment c'est supposé se boire. On prend d'abord une gorgée. Après, on fait un trou dans le bacon. Et en même temps qu'on m'aille, on va me gorgée. Ben, c'est pas mal. Ensuite, j'ai pris leur plateau grillade au barbecue. Il est énorme et il n'y a rien à jeter. Tout est trop bon. Regardez-moi, gros cochon que je suis. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je me suis cassé le ventre. Amis végan, je ne vous oublie pas. J'ai aussi pour vous une petite pépite. Bienvenue à Brocoli Révolution. Vous arrivez dans ce resto végan et vous avez l'impression d'être dans un parc en ville avec les graviers comme ça, les arbres. Franchement, j'aime bien l'idée. Au menu, vous avez tout un choix de plats végétariens ou végan. Pour commencer, j'ai pris des sushis au chou-fleur. Non, mais ces sushis au chou-fleur, c'est dur à dire. Ils sont magnifiques. Je veux dire, ils sont super bons. Ensuite, je me suis pris un bol de nouilles végan et c'était pas mal non plus. Et à bord, j'ai goûté ce mélange de noix toco et spiruline. Direction un buffet à volonté, mais pas n'importe lequel. C'est un buffet sur un bateau, le Meridian Cruise. Déjà, vous arrivez, on vous offre un rafraîchissement de bienvenue. Ensuite, le bateau démarre et c'est parti pour environ 2h30 de dîner croisière. Et c'est aussi parti pour le buffet à volonté, cassage de bide garantie. Ici, vous avez tout un tas de plats cuisinés, des sushis, des fruits de mer, des sashimi coupés à la demande et j'en passe. Niveau sucré, vous êtes aussi gâté avec plein de gâteaux et des fruits. Vous avez que l'embarras du choix. Durant la petite croisière, il y a aussi tout un tas d'animations. Mais le vrai spectacle, c'est dehors que ça se passe. Je vous laisse juger par vous-même. Un autre buffet que je recommande à Bangkok, c'est celui du haut de la Bayouki Tower. Tout d'abord, de là, vous avez une vue de malade à 360 degrés sur la ville. Ensuite, le buffet est beaucoup plus qualitatif et il y a aussi plus de choix. Ce qui est bien aussi, c'est que vous avez un grand choix de plats cuisinés à la commande et à volonté. Bonjour les kilos. Mais bon, il faut bien se faire plaisir de temps en temps, non ? Une fois la nuit tombée, la vue est encore plus spectaculaire à mon goût. Regardez ça. Maintenant, une terrasse que j'adore. Vous surplombez la rivière Chapraja. Vous avez une vue magnifique sur Bangkok. Les cocktails sont top. Bienvenue à Falabella. Voici la terrasse de Falabella située au sixième étage du centre commercial Icon Siam. Ici, les cocktails sont top. Bonne présentation et agréable à boire. Regardez celui-là. En gros, c'est vraiment une bonne adresse pour boire un verre avec une super vue. Passons maintenant au rooftop bar et on commence à Mojo situé à l'hôtel Skyview Bangkok. Ici, c'est une belle terrasse qui fait le tour du bâtiment au coucher de soleil. C'est le top. Mais il n'y a pas que la vue qui est géniale. Leurs cocktails sont vraiment très bien travaillés. Je les adore. Après, si vous n'êtes pas cocktail, vous pouvez toujours opter pour une bière. C'est aussi sympa. Puis à Mojo, ils font aussi quelques plats mexicains qui sont vraiment pas mal. Alors, pourquoi pas dîner ici aussi ? Allez, on continue avec les rooftop bars. Et là, je vous montre l'un de mes préférés, si ce n'est mon préféré, l'Octave. Mais pour vous le présenter, je passe la main à mes amis Jérémy et Leslie. Donc là, on se trouve à l'Octave Rooftop au 48e et 49e étage du Marriott. Il y a une vue à 362 minutes sur la ville. C'est un truc de truc, vraiment. Alors là, il faut venir se prendre des petits cocktails qui ne sont pas très chers pour le standard de l'hôtel. Vous venez au coucher de soleil, vous êtes au dos. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On s'est pris des cocktails, on s'est assis en face du coucher de soleil et ça a donné ça. Puis de nuit, la vue est dingue aussi. Un autre rooftop vraiment, vraiment bien, c'est Vertigo. Ici aussi, c'est vu à 360 degrés sur la ville, mais d'un point différent de celui que vous avez à l'Octave. Regardez, on voit bien le fleuve et Ben Ka Chao, le poumon vert de Bangkok. Et je me répète, au coucher de soleil, c'est vraiment le meilleur moment. Ici, il propose des super cocktails, bien pensés et très agréables à savourer. Vous pouvez aussi manger à Vertigo. Ça coûte cher, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon. Et voici la vue de nuit. Pas mal, non ? Retournons à Chinatown, mais cette fois pour un bar caché. Regardez, je vous montre. Jusqu'ici, rien de plus normal, on dirait une étagère à proprement dit. Sauf que, vous l'avez deviné, il y a une porte qu'on ne distingue pas, mais qu'une fois trouvé, vous donne accès au bar. Maintenant, pour jouer un peu le jeu, je ne vais pas vous dire le nom, mais vous allez le voir à un moment. Mais cela ne vous dira pas où il se trouve exactement. Bon, après, si vous n'aimez pas les énigmes, demandez-moi en commentaire comment le trouver et je vous explique tout cela. Dernière adresse de cette vidéo, un bar à bière qui s'appelle Hair of the Dog. Ici, c'est une déco vraiment spéciale, à mi-chemin entre bloc opératoire et une morgue. C'est glauque, mais original. A l'étage, c'est une toute autre décoration, mais ça ne reste clairement pas ce qu'on s'attend à voir dans un bar à bière. D'ailleurs, parlons bière. Ici, ce n'est pas la bière de Monsieur Tout-le-Monde. Je veux dire qu'ils vous proposent des bières des quatre coins du monde, fait par des petits artisans. En gros, vous n'attendez pas à trouver une Aynoken. Ce n'est pas le genre de la maison. En plus de boire, vous pouvez aussi manger un bout. Et comme le proprio est canadien, je n'ai pas hésité à goûter à leur poutine. Je suis de retour dans le parc Lumpini. C'est un endroit que j'apprécie vraiment à Bangkok. C'est un petit poumon vert dans la jungle urbaine. C'est calme, on entend les oiseaux. Mais maintenant, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain séjour à Bangkok, en Thaïlande. Et ceci dit, si vous désirez ne rien manquer des aventures en Thaïlande et en Asie, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne. La bisette ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada